... France Inter, il est 7h16. Bonjour Nathalie Fontrel. Bonjour. Vous êtes donc à la rédaction d'Inter, spécialiste des questions environnementales, et nous fêtons aujourd'hui les 30 ans du conservatoire du littoral. Depuis 1975, l'établissement public a protégé quoi ? A peu près 10% du lunaire côtier du béton ? Oui, ça représente 800 km de rivage. Alors dans les années 70, la Côte d'Azur avait déjà sacrifié sa côte à l'urbanisation, et c'est pour éviter que le littoral français ne devienne un mur de béton que le conservatoire a été créé. Il rachète depuis les terrains grâce à des fonds publics. Et j'imagine qu'il n'est pas facile pour les communes de choisir entre la protection des paysages et les retombées économiques générées par l'urbanisation. Non, non, évidemment, mais elles se rendent compte que le vert peut valoir de l'or, et que la nature attire les touristes. Et c'est souvent de plus en plus et à la demande des communes que le conservatoire agit. C'est le cas par exemple de l'île Tristan dans le Finistère. C'est en face de Douarnenez, une île auparavant privée, mais les propriétaires avaient du mal à financer son entretien. La mairie a appelé le conservatoire au secours, Monique Prévost et le maire de Douarnenez. Il y a de nombreux promoteurs qui se sont fait connaître, et je pense qu'on aurait eu une résidence de luxe, des hôtels, ou voilà. Quelque chose qui, du coup, était aussi un peu confisqué, parce que l'avantage quand même de cette situation, c'est que l'île fait partie du patrimoine commun, et que les douarnonistes y ont accès. Ils ont été très surpris les premières fois qu'on a fait des portes ouvertes, parce que très peu de douarnonistes étaient venus sur l'île. Et il y a eu un engouement très fort. Et je pense que ça aussi c'est important, que cet espace qui est assez magique ne soit pas réservé à une élite, à un petit groupe de personnes. Et tous les terrains Nathalie Fontrel acquis par le conservatoire sont effectivement ouverts au public. Et ils sont très fréquentés. Imaginez, 30 millions de visiteurs par an. Ça devient d'ailleurs problématique, parce que l'entretien coûte de plus en plus cher. Marie Bonnet est la directrice adjointe du conservatoire du littoral. On est aujourd'hui propriétaire de 75 000 hectares. On ambitionne d'avoir atteint plus de 200 000 hectares en 2050. Et on a des travaux d'aménagement et de réhabilitation extrêmement importants sur ces terrains. Et ça relève de la responsabilité du conservatoire. Et bien évidemment, plus les surfaces détenues, plus le patrimoine du conservatoire s'étend, plus ces travaux d'aménagement coûtent et mobilisent notre budget. Aujourd'hui, sur un budget d'acquisition d'à peu près 18 millions d'euros, on en a 7 qui sont consacrés aux travaux d'aménagement. Mais justement, n'est-il pas dommage d'aménager des espaces sauvages ? Oui, sans doute. Mais sinon, le vert devient victime de son succès. Il faut donc recourir au génie écologique, comme il existe le génie civil. Il y a un exemple célèbre, c'est la pointe du Rat. Denis Bredin est le délégué du conservatoire du littoral pour la Bretagne. Quand on acquiert des sites très dégradés, c'est le cas par exemple de la pointe du Rat, bien évidemment, on se doit de faire quelque chose. Il n'y avait plus du tout de végétation à la pointe. Vous aviez un grand parking, vous aviez des cités commerciales, et tout autour, même plus d'un réseau de sentiers, vous n'avez plus de végétation, on avait la roche-mer à nu. Donc le choix était de créer des sentiers pour que les gens soient quelque part guidés par le confort, pour éviter d'avoir envie d'aller en dehors de ce sentier. Un phénomène très simple, c'est quand vous êtes sur un sentier avec des flaques d'eau, vous évitez la flaque d'eau. Si votre sentier n'est pas bien drainé, petit à petit, vous n'avez pas un sentier d'un mètre cinquante de large, mais trois mètres, quatre mètres, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie du savoir-faire qu'il a fallu acquérir, comment traiter les passages d'eau, pour avoir des sentiers qui soient confortables, et qui évitent que les gens n'aient la nécessité d'en sortir. Bien évidemment, il y a une certaine artificialisation. Mais le constat, c'est qu'actuellement, depuis 10-15 ans, qu'il y a une fréquentation qui a augmenté sur le littoral 2, 3, 4, voire 5 fois dans certains secteurs, en termes de nombre de personnes, vous avez des sites en meilleur état qui accueillent plus de personnes. Et comment le conservatoire finance-t-il la protection du littoral et l'accueil du public ? Un budget est voté tous les ans par le Parlement, un budget qui n'est pas toujours d'ailleurs à la hauteur des enjeux. Les dons, vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez léguer des sites. Les entreprises privées, neuf fondations, TOTA, l'EDF ou encore la Banque Populaire aide le conservatoire. Et puis ça, c'est nouveau, la vente de produits partage. C'est le cas cette année avec la société Armor Lux, qui va commercialiser un t-shirt estampillé conservatoire du littoral, et qui versera 1 euro par t-shirt vendu, une somme destinée à financer l'aménagement de l'île Tristan dont on parlait tout à l'heure. Et c'est tout ça qu'on appelle le mécénat écologique. Oui, alors la question c'est de savoir quel est l'intérêt, évidemment, pour l'entreprise. Réponse du PDG d'Armor Lux, Jean-Guy Lefloc. Notre intérêt est bien sûr avant tout commercial, mais au second degré, il est quelque part aussi éthique. On milite dans l'entreprise depuis 60 ans, pour faire vivre des gens ici en Bretagne. Avec le conservatoire, on a trouvé un vecteur de communication qui nous permet de vendre, j'espère, plus demain qu'aujourd'hui. Parce que vos produits sont plus chers ? Alors nos produits sont fabriqués essentiellement en France, donc ils sont forcément plus chers que les produits chinois. Mais le consommateur a besoin, quelque part, aussi d'afficher son credo, ses croyances. Et le fait d'afficher un t-shirt fabriqué à Quimper, avec en plus le logo du conservatoire littoral, c'est bon, il aime bien, il achète. Et voilà, tout le monde s'y retrouve. L'entreprise, la marque et le conservatoire. Et si vous avez envie de visiter sur le papier avant d'aller sur le terrain, un très beau livre vient de paraître. Le conservatoire publie cet ouvrage qui a pour titre aux éditions Gallimard, qui a pour titre Le Thierre Sauvage, livre publié pour fêter ses 30 ans. C'est un livre qui est préfacé par Eric Orsena, signé d'Eric Fautorino, avec des photographies Nathalie Fontrel qui sont magnifiques. Elles sont magnifiques et les textes sont très beaux aussi. Le mot de la fin ce soir, c'est quand on aime, on ne compte pas. En Chine, un litchi a été vendu 67 000 euros. Bon, il provient d'un arbre 4 fois centenaire qui autrefois servit à nourrir les empereurs de Chine. Celui ou celle qui a acheté ce litchi est vraiment très attaché à l'histoire. C'est un fruit de la passion qu'il vient d'acquérir. J'ai rencontré un genre de sorcier, tu vois, qui peut te faire devenir milliardaire. Il faut juste lui donner 200 euros un soir de pleine lune. Oui, et moi je connais un conseiller InfoEnergie qui m'a démontré qu'en installant une nouvelle chaudière, on pouvait économiser jusqu'à 30% de sa facture de chauffage. Ça fait justement à peu près 200 euros par an. Tu vois, ça c'est pas censé. Défense du service public. En France, c'est classique, vous le savez, il y a les pour et les contre. Ceux qui estiment que les fonctionnaires payés par les contribuables ne sont pas à plaindre, loin de là, et sont là pour servir le public. Et puis ceux qui pensent que les revendications sont légitimes. Quelques réflexions recueillies hier dans les rues de Paris par brunissant des Ordons. C'est une bonne chose qu'ils fassent la grève, parce qu'il ne faut pas se laisser faire. Mais bon, après c'est sûr que pour nous c'est pénible, mais je le comprends. Je ne sais pas, ça ne m'embête pas tant que ça en fait. Et matériellement, des fois c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais j'arrive toujours à me débrouiller. Si je le sais à l'avance, il n'y a pas de problème. Donc je ne prends pas ça mal du tout. Défendre le service public en faisant grève, je trouve ça un petit peu contradictoire. Parce qu'il y a une notion de continuité dans le service public. Donc il faut que les usagers puissent à tout moment se servir du service public justement. Si le droit de grève est inscrit dans la Constitution, les abus ne le sont pas. Et par conséquent, il faut quand même penser aux usagers. Il faudra instaurer tôt ou tard un service minimum. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit pris en otage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada